Bref, on pourrait croire que l'hiver n'est pas fini, même si c'est le temps de Pâques et le temps de l'impôt. Souvent, on attend à avril pour les compléter nos déclarations d'impôt sur le revenu temps Québec à Ottawa. Ça prend du courage pour s'attaquer à ça. Mais si c'est déjà fait pour vous, est-ce que les conseils que vient nous donner ce matin et demain le professeur de fiscalité à l'UQTR Nicolas Boivin vous seront utiles? Eh bien, on va commencer par ça, c'est à vous, parce que c'est la question qu'on se posait justement hier à l'émission lorsque j'annonçais la venue du professeur Boivin. M. Boivin, bonjour. Bon matin, Jean-Sébastien. Parce que vous allez nous donner des trucs, vous allez nous faire penser à des choses bien importantes qu'on a tendance à oublier lorsqu'on complète nos déclarations. Mais qu'est-ce qu'on fait si on l'a déjà complété, si on l'a déjà envoyé et qu'on s'aperçoit ce matin en vous entendant qu'on a oublié quelque chose ou qu'on s'est trompé? Il y a une procédure bien simple pour corriger une déclaration de revenu déjà produite, autant celle de cette année que n'importe laquelle des années passées. C'est par un dépôt de formulaire, un formulaire d'une page dont je ne donnerai pas le numéro ici ce matin, en classe, c'est un lapsus. Donc, un formulaire où on s'identifie, on écrit l'année d'imposition qu'on veut corriger, on écrit le numéro de la ligne qu'on veut corriger, l'ancien montant qui a été inscrit sur cette ligne-là et le nouveau montant qu'on veut voir apparaître sur la ligne. On signe, on l'envoie et ce n'est surtout pas de reproduire en entier cette déclaration de revenu qu'on voudrait corriger. Et si ça nous donne droit à un remboursement, on va le recevoir? Absolument. L'année pour laquelle vous demandez une correction va être corrigée suite à votre demande et en effet, vous allez probablement faire descendre votre revenu pour cette année-là et un remboursement d'impôts suivra. Ah bien, sachant ça, on va tous vous écouter attentivement parce qu'il n'est pas trop tard pour qui que ce soit donc. Exactement. Que faut-il déclarer? Il y a des revenus figurant sur des reçus des feuillets, qu'on reçoit de l'employeur ou de tout autre organisme. Il y en a parfois, il n'y a peut-être pas de feuillets. Commençons par les revenus appuyés, si je puis dire, par des feuillets. Donc, ces revenus-là, habituellement, on risque moins de les oublier puisque, comme vous venez de le dire, on se fait rappeler au début du printemps, lorsqu'on reçoit nos feuillets fiscaux, de les déclarer. Donc, en effet, tous les revenus d'emploi sont appuyés par des feuillets émis par l'employeur. Les revenus de retraite, c'est la même chose. Les revenus de placement, j'entends par là les revenus d'intérêt, les revenus de dividende. Tous ces types de revenus-là vont être appuyés par un feuillet que vous allez recevoir. Donc, ça oblige pratiquement la déclaration et ça fait en sorte qu'on ne l'oublie pas. Cependant, d'autres revenus sont tout aussi imposables, mais eux ne sont pas appuyés par des feuillets et là, risquent plus d'être oubliés de la part des gens. J'entends par là des gains capitales, donc des gens qui transigeraient des actions ou des placements boursiers et qui feraient des achats et des reventes à profit. De là, se dégageraient des gains capitales qui doivent être déclarés. Et là, n'attendez pas un feuillet, vous n'en recevrez pas. Il en serait de même pour les revenus de location. Des gens qui détiennent des immeubles locatifs et qui, en cours d'année, ont gagné des revenus de loyer pour appliquer des dépenses à l'encontre, mais devront éventuellement déclarer le revenu de location net des dépenses. Encore là, ne recevront pas de feuillet pour appuyer ce revenu-là. Même chose pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui sont à leur compte, professionnels, travailleurs autonomes, doivent déclarer leur revenu d'entreprise en bonne ou due forme et, encore une fois, sans support de la part d'un feuillet. Oui, évidemment, parce qu'on ne peut pas s'envoyer des cartes à soi-même lorsqu'on est... Non, il ne faut pas attendre non plus que les clients nous en envoient. Cette réalité-là n'existe pas. Soit dit en passant, ce sont les deux grandes catégories, employés et travailleurs autonomes ou entrepreneurs. Est-ce que tous doivent envoyer leur déclaration d'impôt sur le revenu à la même date, c'est-à-dire, je crois, le 30 avril ou plus tard? Oui, c'est une bonne question. La réponse, c'est non. Il faut faire une distinction entre deux choses. Il y a une date limite de production, donc pour envoyer cette déclaration de revenu, et il y a une autre date limite pour le paiement des impôts. Habituellement, cette date-là est la même pour les gens, c'est le 30 avril. Sauf, l'exception, c'est les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, eux, ont un délai de production jusqu'au 15 juin pour produire leur déclaration de revenu, mais n'ont pas un délai de paiement. Le paiement demeure dû pour le 30 avril. Ah bon? Donc, ça peut donner une situation assez particulière où un entrepreneur pourrait dire, bien, ça me donne quoi si je dois payer mon impôt au 30 avril, ça me donne quoi un délai de production? Bien, à la limite, un entrepreneur devrait peut-être envoyer un chèque d'impôt approximatif en date du 30 avril pour éviter les intérêts, et lui aura un délai d'un mois et demi supplémentaire pour produire la déclaration de revenu, parce qu'on juge qu'un entrepreneur, c'est plus long. De faire une déclaration de revenu, ça implique une comptabilité des états financiers à produire et autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est prêt à déclarer, mais qu'on n'a pas l'argent? Bien, la conclusion, c'est qu'on est mieux de produire notre déclaration de revenu, quitte à ne pas payer nos impôts au 30 avril. Donc, si notre date de production est le 30 avril, préférable d'envoyer la déclaration de revenu pour cette date-là, on évite les pénalités comme ça, et des intérêts à un taux d'intérêt raisonnable courront jusqu'au paiement de vos impôts. Voilà pour la déclaration des revenus et la production des déclarations d'impôts sur le revenu. Parlons des déductions et des crédits d'impôts. Bon, après, on a les déductions d'impôts maintenant, là. Alors, quelles sont les indications que vous avez à nous donner là-dessus ce matin? Bien, encore une fois, j'en ferais deux grandes familles. Certaines d'entre elles vont être plus faciles à penser puisqu'elles seront appuyées par un reçu. C'est-à-dire, l'organisme à lequel vous aurez fait votre paiement va vous envoyer un reçu officiel d'impôts. On connaît un peu la forme du reçu. C'est ça quand on fait des dons de bienfaisance. Voilà, le meilleur exemple. Quand on fait des dons, l'organisme, au printemps, nous envoie un reçu pour nous rappeler qu'on a fait des dons. Donc, ça, ça nous rappelle qu'on a le droit à une déduction pour ça. Il y en serait de même pour les contributions politiques, pour les cotisations professionnelles. Vous savez que l'ensemble des professionnels qui sont reconnus par le Code du travail du Québec paient des cotisations pour maintenir ce statut-là. Et tant que la cotisation n'est pas remboursée par l'employeur, donc tant qu'on l'assume personnellement, ce paiement-là, il est déductible de nos impôts. Les cotisations réar, dont on a déjà parlé, évidemment. Les frais de scolarité pour les étudiants. Donc, l'université au cégep, mais surtout l'université envers un reçu. Donc, ça, ça va bien. On a des feuillets. Maintenant, vous semblez me dire qu'il y a une autre catégorie des déductions que nous pourrons prendre et qui, elles, ne seront pas appuyées par un feuillet. Oui, c'est la plus grande catégorie. C'est celle qui risque de nous amener le plus d'oublier. Donc, plusieurs paiements que l'on fait dans l'année deviennent déductibles de nos impôts et on ne recevra pas de reçu pour ça. Donc, ça implique pour nous de garder une trace de notre paiement. On doit garder une facture, un reçu, un bordereau de paiement quelconque pour être capable de prouver qu'on a fait ces paiements-là. Et là, on en a plusieurs. Par exemple, depuis le 30 juin au fédéral, si on a fait l'achat de laissé-passer mensuel de transport en commun, déductible d'impôt, à condition qu'on ait une facture ou un reçu pour le prouver. Les pensions alimentaires que l'on paierait, certaines pensions alimentaires que l'on paie pour subvenir aux besoins de notre ex-conjointe sont déductibles du revenu. J'insiste pour dire que les pensions alimentaires payées pour les enfants, elles ne sont pas déductibles. Les frais de garde d'enfants, donc quand on envoie des enfants de moins de 16 ans à la garderie, c'est déductible. Habituellement, la gardienne nous aimait un reçu. On parle de n'importe quel enfant de moins de 16 ans que l'on ferait garder. Et encore une fois, j'attire l'attention sur les frais de garderie qui sont subventionnés. Les frais de garderie à 7 $ par jour. Un, au Québec, puisque le Québec fait déjà sa part en payant une grande partie de la journée de garderie de l'enfant, n'accordent pas de déduction cependant pour les frais de garderie à 7 $. Le fédéral les accorde en entier. Les frais de déménagement maintenant, comment ça fonctionne? Les frais de déménagement, la seule condition qu'on vous demande, c'est de vous déplacer d'au moins 40 km, de vous rapprocher d'au moins 40 km de votre nouveau lieu de travail. Et suite au respect de cette condition-là, une panoplie de dépenses deviennent déductibles dans les frais de déménagement. Non, la principale, c'est les frais de transport des meubles et de tous les biens de la maisonnée. Souvent, c'est les seuls que les gens déduisent. Ils gardent la facture de la compagnie de déménagement qu'ils ont engagée, mais beaucoup d'autres dépenses sont possibles. L'ensemble des frais de déplacement de la famille pour la journée du déménagement et même pour une période de deux semaines, pardon, 15 jours entourant le déménagement. Si on doit venir à nos besoins, manger, se loger, si c'est déductible, les frais de résiliation de l'ancien bail. Ça fait beaucoup d'ombre, on a tendance à l'oublier. Les frais de vente de l'ancienne résidence, si on doit engager un courtier pour vendre la résidence, souvent qui nous charge une commission de 4 à 5 % du prix de vente de la résidence, ça peut devenir des dépenses importantes et qui sont admissibles. Bien, vous l'avez dit, Nicolas Boivin, c'est la plus grande catégorie, les déductions non appuyées par des feuillets. Alors, on poursuivra demain avec d'autres déductions que l'on aurait tendance à oublier et dont on devrait profiter. Oui, on aura des bons trucs à donner. Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'UQTR, il sera des nôtres demain à 7h45 pour le deuxième volet de cette série sur nos impôts.